Bonjour, ici Crystal et bienvenue à un nouveau cours de Crochet 101. Cette fois-ci, on va voir le cercle en rond fermé, donc qui est un petit peu différent par rapport au cercle en rond continu qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Cette fois-ci, c'est vraiment au niveau de la fin de chacun des tours qu'il y a une grosse différence. Donc au lieu de former une spirale, chaque tour va présenter un cercle différent, indépendant les uns des autres. Ça fait vraiment une finition très différente. On va le reproduire de la même façon que le cercle en rond continu, donc on va commencer avec le cercle magique, on va faire un début de 6 mailles serrées ou single crochet en termes US. Donc vraiment la base est similaire, on va faire les mêmes agrandissements aux mêmes endroits. Ça va être vraiment au niveau, à la fin de chacun des tours que ça fait une grosse différence. Donc on a ici notre fil que je viens tourner autour de mes doigts. Avec mon crochet, je viens chercher le dernier fil au bout et je viens le passer au travers. Comme ceci. Je viens chercher une jetée que je passe et c'est ma première maille en l'air sur mon cercle magique. Donc, comme je l'ai dit, on va faire 6 mailles serrées. Donc on vient chercher une jetée, on vient chercher une autre jetée et on termine. Donc on a notre première maille serrée ou single crochet. Donc, on va répéter ça pour en avoir 6. Donc on est à 2, à 3, 4, 5 et 6. Donc on a nos 6. Pour venir savoir quel fil qu'on va tirer, on va tirer légèrement le fil du bout. Ça nous indique que c'est le dernier en arrière qu'on doit retirer complètement. Donc on tire complètement pour enlever le lousse du fil, ce qui va fermer le cercle complètement. On retire finalement sur le bout. Ça fait que notre cercle magique est complètement fermé. Il n'y a pas d'ouverture qu'il va rester au cercle. Donc ici, on va venir chercher la 6e maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On compte que c'est les petits V qui sont sur le dessus. Donc le premier est toujours plus difficile à piquer dedans. C'est normal. Donc vous y allez délicatement pour vous assurer de ne pas briser le fil. Un coup que votre crochet est inséré. On vient chercher une jetée qu'on passe au travers. Normalement, avec le rond, on continue. Ce que ça va donner. Donc normalement, avec le rond continu, on va faire notre maille serrée à ce moment-là pour commencer le deuxième rang. Pour un rond fermé, donc le cercle en rond fermé, on vient continuer la jeter dans la boucle qu'on avait. Donc on va vraiment faire fermer le rond. On appelle ça une maille coulée ou appelée slip stitch. Donc c'est comme maille, c'est vraiment une bonne traduction de maille coulée en anglais. Donc slip stitch qui est utilisé autant en termes américains qu'en termes britanniques. Donc on a un cercle complètement fermé. Pour pouvoir continuer, on va avoir besoin de faire une maille en l'air. Ce qui va nous donner du jeu pour pouvoir continuer autour. Donc le deuxième rang, il faut tout simplement faire doubler chacune des mailles autour. Dépendamment des patrons, c'est là qu'il y a une grosse variante. Certains vont utiliser la maille en l'air comme étant une maille comptant dans les dos. Certains ne l'utiliseront pas. Ça ne fait pas une énorme différence, je vous dirais, pour le premier rang. On va faire comme si elle comptait pour l'exemple que je vais utiliser. Certaines personnes vous font piquer directement dans la maille que vous avez utilisée au début. D'autres vont commencer plus loin. Je vais vous montrer un peu la particularité. C'est la dernière maille qui ne sera pas utilisée à ce moment-ci. Donc on vient piquer exactement où on a déjà piqué. C'est très serré. On vient chercher une jetée. Qu'on ramène. Et comme ceci. Donc on aurait l'équivalent de deux mailles serrées cette fois-ci. Ensuite, on vient à côté et on va faire encore une fois deux mailles serrées. Ici. Et on continue pour avoir un total de onze mailles serrées plus la maille en l'air, ce qui ferait un total de douze mailles. Ici. Donc là, si on veut savoir, on a ici la maille serrées plus la maille. Donc deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, onze. Et douze. Alors, comme je vous le disais, la dernière maille, on a nos douze mailles autour. Ici, la dernière maille va rester les deux. Si vous n'auriez pas commencé en ne comptant pas, dans le fond, la maille en l'air ou la chaîne comme étant une maille serrée pour le rang, à ce moment-là, on n'aurait pas commencé exactement dans la même maille, on aurait commencé un décalé et ici, on aurait terminé les deux dernières mailles. Donc, il y a toujours comme une maille de lousse qui reste d'un rang à l'autre. Une des façons pour s'assurer que ça ne va pas défaire l'ouvrage, c'est d'alterner entre les deux techniques d'un rang à l'autre. C'est ce qu'on va faire dans notre ringboard. Donc, ici, on a la maille en l'air qui est juste ici. Donc, on vient piquer dans le bout de la maille en l'air pour fermer notre rang. Donc, on va faire une maille coulée. Donc, on ramène la JT dans la première boucle et dans la deuxième boucle. Donc, on a un deuxième rang. Donc, maille en l'air, cette fois-ci, on ne la compte pas comme étant une maille. Donc, au lieu de piquer directement là où on était, on va piquer dans la maille à côté. Et cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est on va comptabiliser toutes les... une maille simple et une maille augmentée. Donc, ici, on a une maille. À côté, on va faire deux mailles. Donc, ce qui fait notre troisième rang. Donc, c'est par trois. C'est exactement la même chose qu'on voyait avec le rond en continu. Donc, cette fois-ci, on doit avoir dix-huit mailles serrées autour du long. Dix-huit mailles. Dix-huit mailles si on l' avait plein. Dix-huit mailles et c'est là qu'on vit comme pici ou monte. Et là, on est pratiquement embarqué par-dessus la maille en l'air, donc venir tout simplement piquer là-dessus pour pouvoir fermer le rond. Donc, la particularité du rond fermé, c'est que ça va quand même causer une sorte de couture, les mailles ne seront pas nécessairement exactement égales au niveau où le rang est fermé, par rapport au rang continu qui n'aura pas cette sorte de couture-là. Par contre, si on veut faire un changement de couleur d'un rang à l'autre, ça donne une plus belle finition à ce moment-là. Donc, pour le quatrième rang, comme on l'avait expliqué, cette fois-ci, là, je vais me servir de celui-ci comme une maille. Donc, je pique à côté pour faire la deuxième maille. Trois et quatre. Donc, on est par quatre. C'est vraiment quand même très, très simple. C'est un coup qu'on a compris le principe mathématique d'augmentation, que six mailles ajoutées à chaque fois et que c'est vraiment graduel. Donc, on a un doublé par trois, par quatre, par cinq, etc. Donc, c'est vraiment la partie la plus simple. Comme je vous dis, c'est vraiment le cercle de base qui est utilisé. C'est vraiment partie six. Mais vous allez pouvoir en croiser par quatre, par huit. Ça m'est arrivé d'en faire un par vingt. Donc, vraiment, tout dépendamment du projet que vous avez à faire, ça va faire une variante. Le cercle ne sera pas aussi à plat que c'est le cas par rapport à si vous avez commencé avec un cercle magique de six mailles. Je dirais que celui à partir de huit, c'est aussi assez à plat. Par contre, si vous prenez un que c'est quatre, cinq ou trois, ça m'est déjà arrivé à trois, ça va faire vraiment un cône beaucoup plus qu'un cercle aplati au début. Dès le départ, vous allez voir une forme de cône. Et si vous y allez avec vraiment beaucoup plus grand, ça va être pratiquement un cône, mais inversé que vous allez voir. Donc, au lieu de pencher vers l'avant, il va passer vers l'arrière parce qu'on dirait qu'il va manquer un peu de place. Donc, ici, on arrive à la fin et on a notre maille en l'air qu'on vient piquer sur le dessus. Voilà, on voit un petit peu plus... Je vous dirais, dans les deux ou trois premiers rangs, c'est pas là qu'on voit tant la couture. C'est vraiment vers la fin qu'on voit cette espèce de couture qui subsiste. Si votre tension est très serrée, vous allez peut-être moins voir la couture. Je sais que je vois que j'ai un petit lousse, mais si c'est trop serré, ça va faire l'effet inverse. Vous allez avoir peut-être une plus grande marque que ce que j'ai à ce moment-là. Donc, voilà, ça vous donne un peu une idée pour pouvoir faire un cercle en rond fermé. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié. Lâchez un petit pouce bleu en l'air juste en dessous. S'il y a des points que vous seriez intéressés à apprendre ou des nouvelles techniques, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire dans le bas de la vidéo et à la partager si vous avez apprécié et que vous voulez faire connaître différentes méthodes de crochet auprès de vos amis. Merci à tous et à une prochaine vidéo! Sous-titrage ST' 501